Bonjour à tous, 5 minutes pour comprendre épisode 7, Aristote et le syllogisme. Cet épisode fait suite à l'épisode 6 de la série 5 minutes pour comprendre intitulé « Aristote et la logique ». Qu'est-ce qu'un syllogisme ? Aristote le définit ainsi. C'est un raisonnement dans lequel certaines choses étant posées, quelque autre chose en résulte nécessairement par cela seule qu'elles sont posées. Un exemple peut-être pour y voir plus clair ? En voici un resté célèbre. Tout homme est mortel, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Chaque ligne est appelée une proposition. Proposition numéro 1, tout homme est mortel. Proposition numéro 2, or Socrate est un homme. Proposition numéro 3, donc Socrate est mortel. Les deux premières propositions sont appelées prémices. Prémices numéro 1, tout homme est mortel. Prémices numéro 2, or Socrate est un homme. La troisième proposition est appelée conclusion, donc Socrate est mortel. En résumé, prémices numéro 1, tout homme est mortel. Prémices numéro 2, or Socrate est un homme. Conclusion, donc Socrate est mortel. Chaque proposition semble respecter une certaine structure. C'est exactement cela. Chaque proposition se compose d'un sujet, d'un prédicat et d'une copule. Chaque proposition met en relation un sujet et un prédicat au travers d'une copule. Homme est le sujet, et est la copule, mortel est le prédicat. En langage moderne, nous écririons, quel que soit X appartenant à H, l'ensemble des hommes, X appartient à M, l'ensemble des mortels. En résumé, P1, tout homme est mortel. Homme est le sujet, mortel est le prédicat. Dans la prémice numéro 2, Socrate est le sujet, homme est le prédicat. Dans la conclusion, Socrate est le sujet, mortel est le prédicat. Dans les trois propositions, et est la copule. Revenons sur l'aspect ensembliste de la première prémice. Tout homme est mortel signifie que l'ensemble des hommes est un sous-ensemble de l'ensemble des mortels. Quel que soit X appartenant à H, X appartient à M. Prémice numéro 2, or Socrate est un homme. Or Socrate est un homme veut dire que Socrate est élément de l'ensemble des hommes. Petit s appartient à grand H. Donc Socrate est mortel. C'est la conclusion inévitable des deux prémices. Petit s appartient à M. On retrouve des éléments identiques entre les propositions. Oui, et en fait, bien qu'il n'y ait trois propositions, il n'y a que trois éléments. Homme se retrouve dans la première et la deuxième prémice. Mortel se retrouve dans la première prémice et dans la conclusion. Socrate se retrouve à la fois dans la deuxième prémice et dans la conclusion. On appelle moyen terme le terme qui se trouve dans les deux prémices et qui est absent de la conclusion. Ici, c'est l'élément homme. On appelle majeur l'élément de caractère le plus général. Ici, c'est mortel. Et il se trouve dans notre situation, dans la première prémice, mais ce n'est pas obligatoire. On appelle mineur l'élément de moindre portée que le majeur. Ici, c'est Socrate. Socrate, ici, le mineur, se trouve à la fois dans la deuxième prémice et dans la conclusion. Faisons le point. Tout homme est mortel. La première prémice contient le moyen terme et le majeur. Socrate est un homme. La deuxième prémice contient le mineur et le moyen terme. Le moyen terme fait le lien entre la première et la deuxième prémice, disparaît dans la conclusion. Donc Socrate est mortel, qui ne contient plus que le mineur et le majeur. La prémice contenant l'élément majeur est appelée prémice majeure. Ici, c'est la première prémice. Mais ce n'est pas obligatoire. La prémice contenant l'élément mineur est appelée prémice mineure. Notre exemple, la deuxième prémice, se trouve être la prémice mineure. Mais là encore, ce n'est pas une obligation. La conclusion ne comporte pas le moyen terme. Donc Socrate est mortel contient l'élément mineur Socrate et l'élément majeur mortel. J'ai entendu dire qu'il y avait en fait différents types de syllogismes. Oui, rendez-vous donc dans le prochain épisode, l'épisode 8 de la série 5 minutes pour comprendre, qui sera consacré à Aristote et les syllogismes. Voici quelques exemples d'ouvrages utilisés pour réaliser cet épisode. « Atlas de la philosophie » publié dans le livre de poche dans la collection La Pochothèque. Également utilisé « Les mots de la philosophie » d'Alain Lercher, publié chez Belin. Si vous avez aimé cette présentation, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne Math Plus Un, partager cet épisode sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. Vous pouvez retrouver la chaîne Math Plus Un sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada